Alors coucou tout le monde J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais vous parler en fait des idées reçues sur les hostels Ma foi, oui, il y a énormément des idées reçues sur des hostels Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo Ça peut être assez marrant Oui, alors du coup également mon décor a changé C'est assez difficile pour moi en fait de trouver un lieu assez pratique Pour pouvoir faire des vidéos Donc j'essaye de faire comme je peux Donc voilà, ne soyez pas choqué Si vous voyez en fait le changement des décors chaque fois que je fais des vidéos Et aussi si vous entendez des bruits c'est normal C'est parce que je suis dans un hostel Donc du coup ma foi, je suis entourée de beaucoup de monde Donc voilà Première idée reçue sur les hostels C'est que beaucoup, enfin énormément de personnes pensent que les hostels sont souvent très 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 sales Ça dépend des hostels Bien sûr il y a certains hôtels en fait qui sont super sales Mais bon pour ça il faut faire attention C'est à dire qu'il faut se renseigner éventuellement par rapport aux hostels pour savoir si ça vous ne coule pas Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui pensent que par les hostels en fait c'est tout le temps sale quoi Moi je ne pense pas que c'est tout le temps sale Il y a certains hôtels, hostels bien sûr qui sont aussi propres mais c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir C'est à vous de chercher et trouver bien sûr l'hostel en fait qui peut vous correspondre Voilà correspondre, voilà le mot Deuxième idée reçue c'est que beaucoup de monde pense que les hostels en fait c'est pour les pauvres Ma foi, écoutez, si vous pensez que c'est pour les pauvres, ben oui je veux bien vous croire Je dirais plutôt que c'est pour les personnes qui ne veulent pas trop dépenser Enfin oui voilà, qui ne veulent pas trop dépenser, voilà Qui veulent faire des économies en fait par rapport à leur logement Dites moi ce que vous en pensez vous Si pour vous les hostels c'est pour les pauvres ou pas Enfin ma foi, j'ai déjà vu des riches aussi prendre des hostels comme type d'hébergement Mais bon, non non non, moi je ne pense pas que c'est pour les pauvres Comme quoi bien sûr c'est des idées reçues Ben oui, tout le monde pense presque ça Donc du coup, bon, voilà Troisième idée reçue concernant les hostels C'est aussi, oui énormément de personnes pensent que les hostels en fait sont généralement très loin de la ville Bon, clairement j'ai fait énormément d'hostels jusqu'à maintenant J'ai toujours choisi des hostels en fait en ville Donc je ne comprends pas pourquoi les gens disent souvent que voilà Enfin que les hostels en général ils sont loin dans les villes Enfin bien sûr après ça dépend également du pays Ça dépend également de la ville Ma foi, je pense qu'il faut vraiment chercher Pour pouvoir trouver en fait des hostels très près de la ville Mais en tout cas pour généraliser, non non non, tous les hostels ne sont pas loin de la ville Je trouve même qu'ils sont plus dans le centre-ville que loin de la ville Alors quatrième idée reçue Beaucoup de personnes disent que les hostels font un peu vieux genre Oui, vieux genre Vieux genre c'est-à-dire que c'est un peu vieillot quoi C'est des auberges donc il y a beaucoup de monde Donc tu peux trouver un peu n'importe quoi Donc ouais, les gens pensent que c'est un peu vieux genre Et que c'est pas très moderne mais non Enfin moi je ne trouve pas Enfin il y a certains qui sont très modernes Donc comme j'aurais dit c'est vraiment à vous de chercher De trouver en fait les hostels qui peuvent vous convenir Voilà, alors ne faites pas attention à tous mes pansements là que j'ai C'est parce que je travaille en Australie présentement Dans les fruits Donc du coup, dans les fruits, dans les raisins quoi, les greppes Et donc du coup je me suis fait couper à plusieurs reprises En coupant en fait les raisins Ma foi, donc du coup voilà pourquoi j'ai des J'ai des pansements partout comme ça là On se demande même Qui m'a chicoté quoi Non, 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 non Franchement c'est parce qu'en fait Je me suis coupée sans faire esprit Donc du coup c'est pour ça que J'ai énormément de De pansements sur mes joies Donc voilà, revenons à nos moutons Je disais du coup pour la Je pense qu'on est bien au cinquième Je pense qu'on est à la cinquième Oui, oui c'est bien ça On est à la cinquième idée reçue Concernant les hostels C'est que énormément de personnes Pensent que les hostels Ne sont pas du tout confortables quoi Arrêtez de tout le temps généraliser en fait Non, il y a des hostels Qui sont super confortables Moi dans l'hostel là où je suis présentement En Australie Le lit est super confortable Enfin, non Non, non, non C'est vraiment à vous de chercher Et de voir le pour et le contre Et pour voir quoi Si les hostels sont confortables ou pas Mais je ne pense pas que les hostels sont inconfortables Enfin, plutôt le contraire Je trouve que c'est vraiment très confortable Et puis c'est mix quoi Il y a beaucoup de monde à l'intérieur C'est génial C'est très intéressant Donc voilà Je ne sais pas Je pense que j'ai tout dit J'espère que je n'ai rien oublié C'était juste en fait Une petite vidéo Par rapport aux idées reçues Que j'ai souvent entendu parler Concernant les hostels Donc je me suis dit Pourquoi pas en partager avec vous Même si ça pourrait éventuellement Vous faire changer d'avis Et vous dire que Les hostels sont très modernes aussi Pourquoi pas Oui, oui, oui Pourquoi pas Donc du coup Voilà Écoutez, je pense que la vidéo est terminée N'oubliez pas bien sûr de liker De commenter De me dire si De me dire par exemple S'il y a peut-être des idées reçues Concernant les hostels Que j'ai oublié Que je n'ai pas cité en fait Dans la liste Des cinq idées reçues Concernant les hostels Commentez en bas Et dites-moi Bien sûr Peut-être que je À part ces idées reçues Que je pense Enfin en tout cas Que énormément de personnes M'en ont parlé J'en ai pas vu d'autres Donc éventuellement Si vous en avez vu d'autres Bah écoutez Commentez Et du coup Je vous dis À la prochaine vidéo Ciao, ciao